Allez, salut et bienvenue à vous pour cet avis sur Project Octopath Traveler. Alors, il s'agit d'un jeu qui est édité par Square Enix et Nintendo. C'est développé par Square Enix et Akir, c'est le studio de développement qui a fait Bravely Default, un jeu de type RPG qui a très bien fonctionné sur 3DS. Donc sur ce jeu-là, on est vraiment sur quelque chose, pas de révolutionnaire, mais d'innovant. Puisque pour la première fois, ils nous font de la 2D en 3D, ils appellent ça de la 2D HD. Bon, on a déjà vu ça, mais dans cette finition aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de graphismes détaillés comme ça en 2D, 3D. C'est vraiment intéressant, c'est l'équipe qui a dirigé Bravely Default sur 3DS, un jeu qui, comme je le disais, a très bien fonctionné. Ça tourne sur l'Unreal Engine 4, c'est disponible uniquement sur Switch et ça sortira en 2018. Donc j'ai commencé le jeu, ça m'a donné envie, j'ai pris, donc pourquoi ? Donc j'ai commencé le jeu et j'ai choisi un personnage dû au titre Project Octopath Traveler, qui veut dire le projet des 8 chemins, des 8 chemins de voyage. Donc il y a 8 personnages à prendre et je pense qu'il y aura une histoire personnalisée pour chacun d'eux dans un même univers. Et je pense que ça peut être très intéressant. Alors je vais continuer la partie que j'ai commencé avec Heisenberg, il me semble, avec Holberic Heisenberg. Charger les données, oui. Alors j'ai joué 20 minutes, donc ça va nous éviter tous les blablas. En fait, en gros, c'est un chevalier qui a été déchu et il se retrouve dans un petit village à faire le forgeron. Et là, du coup, je dois aller arrêter des brigands qui ont attaqué le village. Monsieur Berg, les brigands se tairent dans cette grotte là-bas. Ce sera sûrement très dangereux, vous ferez mieux de vous préparer avant d'y aller. Me préparer comment ? Ça veut dire qu'il y a peut-être des... Il y a peut-être une armurie ou quelque chose ? Oui, d'accord, ok. Je crois qu'il y avait une tente de chargement. En fait, c'est moi qui ne suis pas rentré dans la maison. Ah, Kankairi, acheté. Est-ce que j'ai de l'argent ? J'ai 300 dollars. Donc du coup, on va aller sur tout, on va sélectionner. Résin curatif. Ils ne disent pas ce que ça fait ? Prune stimulante. Bon, on va prendre à toc. Ah non, il y a la quantité. Je peux en prendre un maximum. On va prendre un maximum de résin curatif. Voilà, et on va essayer de faire avec. Il y avait des armures, mais je n'avais pas assez. D'accord. Bon, j'ai au moins de quoi me soigner, j'ai l'impression. Non, je fais fausse route. Ok, allez, on va chercher ces brigands. Non, mais c'est vrai que c'est innovateur. Regardez-moi cet environnement en 2D, 3D, HD. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il touche du doigt quelque chose qui peut innover le jeu vidéo et le monde du RPG à l'heure actuelle. Donc, du coup, on a quoi ici ? On a un coffre. Résin curatif, on prend. Donc, il n'y a pas moyen de sauter. Pourquoi il marche ? Ah oui, d'accord. Quand j'appuie sur B, il marche. Les musiques sont plutôt jolies. La musique d'intro du jeu est vraiment sympa. D'accord, donc on a droit à des fights aléatoires. Ok. On va attaquer simplement. Il est passé en faible. Ok. Là, j'ai créé une faille. Donc, quand tu crées une faille, je pense qu'il est plus vulnérable. Est-ce que c'est assez ? Non, ce n'est pas suffisant. L'attaque simple ne fait pas trop de dégâts. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des combats. On va utiliser les talents. Taillade horizontale. Et ça fracasse les deux. Ça met 112 de dégâts. Je ne l'ai pas buté. Je ne les ai pas buté même avec 112 de dégâts. Oh là là, ils font mal. Adopter une posture défensive pour réduire les dégâts subis. Insoumission, fer de lance. Rafale. Ok. Ils sont costauds. On va refaire faille horizontale. Taillade horizontale, pardon. Qu'est-ce que je dois faire ensuite ? Ça va être compliqué là. Talents. Fer de lance, fer de lance. Rafale. On va tenter la rafale. La rafale, ça ne prend qu'un. Là aussi. Insoumission, ça c'est pour moi. Augmenter la puissance de vos attaques. Eh, j'aurais dû le faire. Bien avant. Le problème, c'est que ça me fait sauter un tour. Eh, ok. J'en ai buté un. C'est déjà ça. On va lui refaire. Ok. Il a une faille. Donc, il est étourdi. Donc, ça me relaisse jouer une seconde fois. J'ai l'impression. Voilà. Ok. Je les ai buté. Maintenant, après chaque combat, est-ce que ça nous remet la vie au maximum ? J'aimerais bien savoir. Alors, comment je vois les stats ? Non, il n'y a pas moyen de voir les stats. Ah, c'est bien fait, franchement. Ok. Alors là, c'est quoi ? C'est un brigand, lui, ou quoi ? Ah, on peut sauvegarder ici. Eh, bébé. On va sauvegarder. Non, non. Franchement, je pense que ça peut être un excellent jeu. On n'a toujours pas de date de sortie. Mais franchement, ça peut être très intéressant. Alors, on a quoi ? Encore deux ratasses. Ah, non. Ça ne nous recharge pas les points. Ah, ouais, d'accord. Ok. 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 On va prendre la fuite. Ok, ça a marché. Putain, d'accord. Donc, on a toujours les dégâts. On a toujours les dégâts. Ah, voilà. Merde. C'était sur X qu'il fallait appuyer. Donc, les talents, équipements. Ok, je n'ai rien du tout. Je n'ai que de la merde. Ensuite, options. Donc, le jeu sera disponible avec les voix japonaises aussi. Ça, c'est un effort qu'ils font et que j'apprécie. Ça va être le cas aussi pour le prochain Xenoblade Chronicles 2. Voilà. Donc, ça a été vraiment un défaut de ne pas l'avoir eu sur Xenoblade Chronicles. Mais le X cette fois. On avait droit qu'aux voix américaines et franchement, c'était dégueulasse. Ok, on va rester à 320. C'est pas mal. Oh, un raisin, ça monte pas mal de vie. Franchement. Ok, je vois qu'il y a des brigands là. On va récupérer ça. Pierre de feu. Ça peut servir à quoi la pierre de feu ? Équipement. Accessoire. On va voir. Est-ce qu'on peut équiper en accessoire la pierre de feu ? Non. Objet. On va aller dans les objets. Alors, du coup, objet, pierre de feu, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert à rien, j'ai l'impression. Ou alors, il est équipé. C'est bizarre. Allez, on file voir les brigands. Tiens, regardez qui v'là. T'as perdu un truc ? Chevalier errant. Écarte-toi avant que je te tripe. Tu manques pas de courage. Ça, je te l'accorde. Mais t'es qui au juste ? J'ai jamais vu un simple chevalier errant manier l'épée comme toi. Alors, si tu tiens à la vie, tu ferais mieux de me laisser passer. T'es sur notre territoire, chevalier errant. Ici, c'est nous qui donnons les ordres. T'as beau être habile, t'es un homme comme les autres et ton sang n'est pas moins rouge. Ok, c'est parti. Ça sent le fight. Chopez-le ! Ok. On est parti. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est... On va utiliser un talent. On va faire insoumission. Augmentez la puissance de vos attaques physiques pendant trois tours. Ça, on va le faire. Ok. Pas mal, pas mal. Les petits effets de lumière, là, sont vraiment très jolis. graphiquement, les décors, je les trouve super. Par contre, les persos, je les trouve un petit peu trop pixelisés. Ils ont voulu faire un style 16 bits, mais pour moi, il est un petit peu trop prononcé. On va attaquer maintenant en talent quelque chose qui attaque plusieurs personnes en même temps. Voilà, les trois. On va voir. Ah oui, 134. On prend à peu près 15 à 20% d'attaques en plus. Ok. Donc ça, c'est pendant trois tours. Merde. Oh putain, j'ai rien pour recharger ça. On est dans la merde. On est dans la merde. Objet. Rang des pétés à un allié. Oh, ça, on va l'utiliser. Sinon, on est dans la merde. Voilà. Parfait. Du coup, je peux refaire la taille à d'horizontale. Nickel. Oh, je pense que je le prendrai ce jeu. Et on refait encore la taille à d'horizontale. Parce qu'elle attaque les trois en même temps. Et c'était mon dernier coup avec mon power-up en attaque. Donc du coup, là, je rebalance l'insoumission. J'aime bien. Franchement, j'aime bien cet effet d'étincelle. Taillade téméraire. Oh là là, il va falloir penser à recharger la vie, là. On est à 103 points de vie. Donc en haut à droite, vous pouvez remarquer les points de vie et les points de T. Les points de T, ça doit être sûrement les points de magie. Donc la jauge en verte pour les points de vie et la jauge bleue pour les points de magie. Ça, c'est habituel. Par contre, l'excitation, ça, j'ai du mal à voir. Il y a trois... Non, pardon. Il y a cinq points lumineux qui scintillent. Par contre, voilà, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc en haut, on a sûrement la timeline des tours d'attaque. qu'est-ce que je fais, là ? On va balancer... On va déjà se soigner. Objet. Résin curatif. Ok. Ok. Ensuite, on balance le talent insoumission. Et là, je compte trois tours. Ah merde, je l'avais fait ! Ah putain, mais quel con, je l'avais fait ! Ah, j'ai perdu une tour pour rien. Attaque. Talent. Taillade horizontale. Ok, on a droit à des failles. Donc il n'y en a qu'un seul qui va m'attaquer. Les deux autres sont étourdis. Et là, je peux relancer Taillade horizontale. Je peux en faire encore trois. Ok, il y en a deux qui sont morts. Parfait. Lui, il est étourdi. C'est encore à moi. Je peux l'attaquer normalement, du coup. C'est bon, nickel. Non, les effets de lumière, les effets de fumée sont vraiment intéressants. Donc c'est un jeu RPG avec des types de combat au tour par tour, tout simplement. Ce n'est pas pour rien qu'ils nous ont repris les types de jeux, le type visuel à l'ancienne si ce n'est pas pour avoir un mode de combat à l'ancienne non plus. Tiens bon, petit, j'arrive. Ah oui, d'accord, il y a un petit qui s'est fait kidnapper, c'est vrai. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que je fais ? Je sauvegarde ou pas ? Je sauvegarde avant. Bon, on va faire une petite sauvegarde, ça ne mange pas de pain, elle est juste là. Bien sûr que je veux sauvegarder. par contre, je pensais que ça... Là, on n'est pas dans du... On n'est pas dans du gaming casual. Je pensais qu'après chaque combat, il nous... Il nous remettrait la vie à fond. Et pourquoi il m'a dit appuyer sur Y ? Ce n'est pas le genre de personne qui relèverait mon défi, cherchant un autre adversaire. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai, on peut défier les gens, on peut se battre avec n'importe qui dans le jeu. Ok, on va quitter tout de suite. On va quitter tout de suite, fuite. On ne va pas perdre de temps avec eux. Ok, on va filer dans la grotte. Alors, les effets de lumière, par exemple, là, sur le personnage, c'est vraiment pas mal. Le repère des brigands. La musique, qu'est-ce que ça donne, dans le repère des brigands ? Un petit piano sympathique. Ok, je savais qu'il y avait un truc. Ok, on va récupérer le coffre. Un raisin curatif, parfait. Il n'y en a qu'un seul. D'accord, il n'y a qu'un seul brigand. C'est parfait. Alors, du coup, on va se mettre l'insoumission et on va le défoncer avec juste des attaques simples. 69. Risdet ledge, on va voir. Faible. Ok, faille. Faille, on va lui balancer un coup de lance. Ok, 305 le coup de lance. Il est toujours étourdi ? Non, il n'est plus étourdi. Ok, on va recharger un peu de santé ou pas là ? On va refaire le talon, on va faire le fer de lance encore une fois. 155. Il est costaud ce brigand là. Oh putain, il faut qu'on se recharge la santé. Obligé. Résin curatif. Putain, 80. Il attaque fort lui. Objet, prune stimulante, rend les péter. D'accord. Pierre de feu, inflige des dégâts de feu à tous les ennemis. Ça, on va la garder quand tu auras plusieurs ennemis. on va d'abord faire une taillade. Ouais, encore le lance de fer. Allez. Ah, mais il a combien de points de vie lui ? Sans déconner. La rafale. 242. C'est bon, on l'a buté. Nickel. Eh ben, dis donc. Costaud le bonhomme. On va se requinquer un petit peu. Putain, par contre, utiliser un raisin curatif, il me monte 250. 250, j'arrive à... Donc là, j'ai 128 points de vie. 250, ça me ferait 350 plus 28, à peu près 380. Ouais, ça va, je perds pas grand-chose. Et le raisin, la prune stimulante, allez, on va l'augmenter. Putain, bon, par contre, on risque de pas avoir beaucoup de matos. Écoutez-moi ces musiques. Ah, je peux sauvegarder ici. Parfait. Bien sûr que je veux sauvegarder. Ok. Donc à mon avis, il y a un combat. Ok, on arrive au repère des brigands. C'est parti. Parle-moi un peu de ton ami. Il sait se battre, pas vrai ? Pour sûr. Il est plus fort que vous tous réunis. Ça, oui. Vous n'avez aucune chance. Ils sont tous morts de rire, ces chacals. C'est pas une blague. Arrêtez de rire. Vous entendez ça, vous entendez ça, les gars, ce chevalier errant est la plus fine lame du royaume. Ha, s'il croit qu'il peut nous régler notre compte à tous, c'est juste un fou, pas un chevalier. On n'est pas dans un conte de fées. Les vrais chevaliers, ils perdent pas leur temps avec des bouseux. Si c'est un chevalier, une demoiselle en détresse, ferait sûrement un meilleur appât. Mais qu'est-ce que vous en dites ? On retourne chercher la mer. Ils sont morts de rire, ces chacals. Arrêtez, vous rirez moins quand Messire Berg en aura fini avec vous. Messire Berg, alors ça, c'est un nom qui fiche la pétoche. Regarde, je tremble comme une feuille. Bouclez-la, vous tous. Ce gamin m'a l'air d'avoir plus de courage que vous tous réunis et bien plus de cervelle. Alors arrêtez de jacasser et aiguisez vos lames. Mais, mais patron, il n'y a aucune chance qu'il nous suive jusqu'ici. Le chevalier errant, enfin, sauf s'il lui manque une case. Ouais, c'est pas comme si c'était son fils. Pourquoi il se procurerait, pourquoi il se préoccuperait du morveu ? Ok, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis là. Bonne question. Mais s'il se pointe, la situation risque de devenir intéressante. J'ai toujours eu un faible pour les hommes ayant plus de courage que de bon sens. Allez, on va essayer de sauter les... Qu'est-ce que t'en dis, fiston ? Ça te dirait de rejoindre notre petite famille. Ah, ils veulent embaucher le gamin. Jamais de la vie. Il y a beaucoup de dialogues, par contre. Ça y est, Olberic Heisenberg est enfin là. Désolé d'arriver si tard. J'ai été retenu en chemin. Ça alors, si c'est pas redoutable, si c'est pas le redoutable, Messir Berg en chair et en os, il est donc vraiment taré. Ouais, t'inquiète pas, on va vous faire la... On va vous faire la peau. C'est parti. Ouh, belle défense, Olberic. Belle défense. Recule, gamin. Vous avez vu ça ? Il apparaît l'attaque du patron. Que je sois pendu si... J'ai déjà vu ça. C'est vrai que tu es leste et fort. Tu n'as rien d'un chevalier en ordinaire, n'est-ce pas ? Non, je suis un vrai chevalier déchu. Et cette lame est incroyable. Allez, on va zapper les dialogues. Ouais, c'est bien donc son épée, tout à fait. Ça parle, hein ? Oh, comme ça parle, hein ? Il y aura beaucoup de dialogues. Allez, c'est parti pour le combat. Ouh, il est costaud. Alors là, les designs comme ça, j'aime bien. J'aime bien les designs comme ça. On va se faire l'insoumission d'entrée. Ensuite, on va prendre chair. Ok. Donc en haut à gauche, c'est bien la timeline. 200. Oh là là. 200, je suis obligé de... Je suis obligé de me soigner direct. Résincuratif. Ok, d'accord. 230. Allez, la taillade horizontale pour tout le monde. Raté. D'accord. 24 points de dégâts pour eux et 34 pour lui. C'est pas mal. Donc ensuite, on va faire taillade horizontale. Non, lance de fer que sur lui. On va voir. 220. Faible. Faible, ça veut dire que... que ma technique n'est pas très appropriée aux dégâts auxquels il est sensible. Donc du coup, là, je rebalance les soins. Ça va être compliqué. Je vois comme je ramasse là. Laisse tomber. Alors, on a quoi comme technique ? La rafale. On va refaire l'insoumission d'abord. Ok. Il se fait une tension lui aussi. Oh là là, il s'est fait une insoumission. On n'est pas dans la merde. Ok. On en a perdu un ou pas ? Meurtrissure. Oh là 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 là. On s'est fait casser les dents. Fin de partie. Ah ben voilà. On va s'arrêter là. On ne peut pas abattre tous les boss comme ça d'un coup sans les connaître. En tout cas, c'est un jeu qui m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie de le découvrir. Voilà. On arrive sur quelque chose de nouveau. On a quelque chose de nouveau avec de l'ancien. Je trouve que c'est pas mal d'innover dans ce sens-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à plus dans le bus et à bientôt dans le métro.